Salaam, 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 Salaam. Salaam, Bedi. Soyez bénis, soyez bénis. Dès que vous êtes connectés, vous partagez rapidement le direct. Un moment de bénédiction. Nous allons faire un direct de témoignage bientôt. Ça sera subi de sujets de prières et témoignages. Nous allons commencer bientôt. Peut-être ce soir. Peut-être dans les jours à venir. Alors, que la grâce soit sur votre vie. J'aimerais tout simplement que vous partagez ce direct. Je vais vous adresser quelques mots en cette journée. Tous ceux qui sont destinés à écouter ce direct sont bénis. Dis Amen. Dis Alléluia. Tous ceux qui sont destinés à écouter ce direct sont bénis. Dis Amen. Dis Alléluia. Permettez-moi de partager rapidement et j'attaque. Ceux qui sont destinés à écouter ce direct sont bénis. Un court moment de grâce, un court moment de bénédiction. Partage massivement. Je suis en train de faire mon partage et j'attaque. Partage à ton tour. Partage massivement. Bien aimé, j'attaque aussitôt. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, pendant que je prenais ma douche, l'esprit de Dieu m'a mis à coeur de vous bénir. L'esprit de Dieu m'a mis à coeur de partager ce moment avec vous. Après avoir fini de faire ma prière personnelle, j'ai voulu partager ce moment avec vous. En effet, ce que je vais te dire ce matin est très simple. Qu'il veut ou pas, tu seras béni. Qu'il veut ou pas, tu seras béni. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Merchisedec. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Vous pouvez aussi me trouver sur mon site internet www.33.milialfrance.net. Voilà. Ceux qui veulent me contacter pour une prière, pour un moment de partage, vous pouvez appeler mon secrétariat 0033 624 08 3689. J'espère que je ne me suis pas trompé. La secrétaire même va écrire et réécrire. Je vais m'appuyer sur un seul verset aujourd'hui. Quand vous lisez le Somme 23, il dit Verset 6 Le verset 6 commence avec un oui. Le verset 6 commence avec une affirmation. Avec une confirmation, avec une certitude. Le verset 6. Le verset 6 commence avec un mot très fort. Très 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 fort. Il dit Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui. Quand quelqu'un commence une phrase et que la personne dit oui. Ça veut dire que la personne est en train de s'adresser à certaines personnes. Oui. Le oui s'adresse à qui ? Le oui s'adresse à ceux qui doutent de lui. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas à son élévation. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas que le bonheur va l'accompagner. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas à son élévation. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas que tu vas te marier. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas que tu vas te marier. Le oui s'adresse à ceux qui croient que tu vas rester dans la pauvreté dans le chèque. Le oui s'adresse à ceux qui t'ont maudit. Le oui s'adresse à ceux qui sont passés chez des marabouts, chez des charlatans, chez des féticheurs contre ta vie. Le oui s'adresse à ceux qui ne croient pas que tes projets se réaliseront un jour. Le oui s'adresse à ceux qui croient que tu vas mourir d'une mort prématurée. Le salmiste avait dit, vous avez cru que je vais tomber, que je suis tombé, que je vais échouer, que j'ai échoué. Vous avez cru, mais je viens vous dire que c'est faux. Et il dit oui, oui, il commence cette phrase versée par oui. Ça veut dire qu'il ne doute pas de son élévation. Ça veut dire qu'il ne doute pas de sa bénédiction. Ça veut dire qu'il ne doute pas de sa richesse. Ça veut dire qu'il ne doute pas de l'avancement de la gloire dans sa vie. David n'est pas en train de dire qu'il a déjà eu le bonheur. Il dit que le bonheur et la grâce vont l'accompagner. Quand tu examines le somme 23, le somme 23 est un élément berger. Et quand tu le lis, jusqu'à ce moment tu arrives et le conduis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça roulait de son bâton. Tu as l'impression que David a écrit ce somme, pas au moment où tout allait bien pour lui. Mais il a écrit ce somme au moment où il vivait des épreuves. Il était en train de confirmer que malgré tout Dieu est avec lui. Il était en train de confirmer que quelque soit ce qui va arriver, il sait que Dieu est avec lui. Le somme 23 est un somme de reconnaissance et un somme d'affirmation, de confession, de proclamation. C'est un somme dans lequel David est en train de dire quelque soit tout ce qui va se passer, quelque soit vent, zéro, marée, moi je sais que Dieu est avec moi. L'éternel est mon péché, rien ne me manque. Même si on ne dit qu'il n'y a rien dans ma poche, je sais que je vais avoir. Même si on me dit que je suis dans le rouge à la banque, je vais avoir. Même si on dit que mon entreprise est tombée, ça va se réélever. C'est un somme d'espoir, c'est un somme de combat spirituel, c'est un somme de reconnaissance, c'est un somme de proclamation, c'est un somme de confirmation. L'éternel est mon péché, rien ne me manque. Même si ce que tu ne vois pas avec moi, se trouve avec moi. David, il me conduit dans le vers de Bâtura. Vous savez que c'est Dieu qui l'Orient. Tout ça, nous le savons. Mais le verset 6 dit, Oui, oui, malgré tout ce que j'ai vécu ou j'ai vu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas tout le monde qui veut que le bonheur t'accompagne. Ce n'est pas tout le monde qui veut que la grâce t'accompagne. Ce n'est pas tout le monde qui veut que l'élévation t'accompagne. Mais à ma carité de ouin de Dieu, à ma carité de prophète des nations, à ma carité de prophète des mystères, si tu étais malade et que tu m'entends, lève-toi, sois guéri, tu rendras témoignage. Si tu avais un blocage dans ta vie, je le débloque maintenant, tu rendras témoignage. Si il y avait une difficulté dans ta vie, je l'enlève maintenant, tu rendras témoignage. Si pendant que tu m'entends, tu étais couché, tu étais malade, lève-toi de ton lit maintenant. Lève-toi, lève-toi, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, tu rendras témoignage. Si tu es parti quelque part, qu'il y a eu un blocage, un refus, on te rappelle, on te rappelle, on te rappelle. Tu es parti pour un poste, ils ont refusé, ils vont te rappeler maintenant. On te rappelle maintenant, on te rappelle maintenant, on te rappelle maintenant, on te rappelle maintenant. Oh my God. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit quelques jours de ma vie. Il n'a pas dit de temps en temps dans ma vie. Il n'a pas dit des heures dans ma vie. Il n'a pas dit les lundis ou les mardis. Il dit tous les jours de ma vie. À chaque fois que tu te lèves, que ce soit difficile, le bonheur t'accompagne. À chaque fois que tu te lèves, qu'il y ait des épreuves, le bonheur t'accompagne. À chaque fois que tu te lèves, qu'il y ait des difficultés, le bonheur t'accompagne. Même quand tu te retrouves à ce moment à l'hôpital, le bonheur est à côté de toi. Il suffit de le réveiller. Je suis venu prophétiser sur vous le bonheur. Je suis venu prophétiser sur vous la grâce. Que Marie vous localise. Soyez identifié par Dieu. Soyez identifié par Dieu. Soyez identifié par la grâce. Soyez identifié par le bonheur. Que ce soit votre respiration. Que ce soit votre parfum. Que la paix vous localise, vous identifie. Que la grâce vous identifie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin que des gens soient d'accord avec ça. Tu n'as pas besoin que le sorcier change d'avis. Tu n'as pas besoin que le marabout change d'avis. Tu n'as pas besoin que tes ennemis deviennent amis avec toi. Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament ou ne t'acclament pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est que le bonheur et la grâce t'ont identifié et t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ce matin, je vous bénis au nom de Jésus. Je guéris tous les malades qui m'entendent. Ce matin, je vous guéris au nom de Jésus. Je débloque toutes les situations de ceux qui m'entendent. Ce matin, je libère votre vie de tout échec, de tout blocage, de toute difficulté. Ce matin, je libère une option fraîche sur votre destinée. Je prie que parce que vous croyez à la grâce que Dieu m'a donnée, Dieu vous bénisse aussi en retour. Je rallonge et je prolonge nos vies. Que le bonheur, que la grâce soit votre odeur, soit votre odeur. Ressussez dans tout ce que vous faites. Ressussez dans toutes vos entreprises. Sortez de la médiocrité. Sortez de l'échec. Sortez du blocage. Sortez de la maladie. Que votre histoire change. Que votre nom change. Qu'on parle de vous autrement. Qu'on oublie votre passé. Qu'on oublie vos erreurs. Qu'on oublie vos échecs. Qu'on oublie vos chutes. Et qu'on se rappelle de la gloire que Dieu vous a donnée. Je vais dans le septième, le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième et le premier ciel. Je combat tout esprit négatif sur votre destinée. Maintenant, je me positionne sur l'eau. Je fracasse tout esprit, tout esprit, tout esprit, tout esprit, tout esprit d'échec, de blocage qui vient de l'eau contre vous. Je libère la grâce de Dieu et j'appelle les anges de Dieu pour veiller sur vous en toutes choses. Que cette journée soit une journée bénie pour vous. Et que cette journée bénisse toutes les journées qui arrivent. Que le Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas, ceux qui veulent que je prie avec eux, vous pouvez contacter mon secrétariat. Le numéro est déjà affiché. Le numéro est écrit. Vérifiez les commentaires. Vous allez le voir. Voilà. Contactez mon secrétariat. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Visitez notre site. Visitez notre page, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Que le Seigneur soit pussamment avec vous. On a toujours besoin de vos soutiens. Il me reste encore deux semaines pour ma retraite. On a toujours besoin de vos soutiens. Ceux qui veulent soutenir, contacter le secrétariat. Que la grâce de Dieu soit sous votre vie. Shalom, shalom, shalom. Alors, je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce que j'ai reçu, j'ai reçu des, j'ai reçu des, comment dirais-je, j'ai reçu, il y a une personne, le direct de la fois passée, il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cela. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages. Bonjour, Bishop. Dans le direct d'avant-hier, vous avez parlé d'une femme qui a rencontré un jeune homme qui l'aime et qui voudrait avoir un enfant. Mais la femme pense que cela est impossible à cause de son âge. Je crois que c'est moi. Mais je ne sais pas s'il pense vraiment ce qu'il dit. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas dire ton nom, ma soeur. Je ne vais pas dire ton nom parce que certaines personnes peuvent te connaître. Mais j'ai vu ton message, j'ai déjà répondu. J'ai laissé le numéro, mon numéro WhatsApp. Envoie-moi un message sur mon WhatsApp et je vais parler avec toi. Je vais te donner des actions prophétiques à faire. Alors, il y a des personnes qui ont rendu témoignages du direct de la fois passée. Il y a des personnes qui ont rendu témoignages. Leur main a chauffé, l'eau a bougé. Il y a une soeur qui avait l'eau dans la main. Elle avait l'eau dans la main. Le verre s'est cassé. Le verre s'est cassé. Elle a été obligée d'aller chercher rapidement un autre verre. Elle est là. J'espère qu'on ne va pas entendre son nom. Voilà. Attendez. Voilà. Je ne vais pas prendre la vie à qui c'est. Ok, c'est bon. Hier, j'ai suivi votre direct, un puissant direct d'ailleurs, que je me suis entroyé, je suis vie jusqu'à la fin. Vraiment, papa est puissamment utilisé par le Seigneur. Et j'en suis fière. Quand je vous vois comme ça à l'écran, je pousse des veilles tellement, je suis fière. Bon, moi, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça un témoignage, mais bon, l'eau que vous avez béni vers la fin, vous avez dit que l'eau allait peut-être chauffer, ça allait devenir plus froid, ça allait changer de couleur. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ma mère a tremblé. Après ça, ça a soufflé trois fois dedans. Ma mère a tremblé, tremblé juste à ce que mon verre tombe. C'est cassé. Et je courais rapidement. Avant que vous ne commenciez la prière, aller chercher un autre verre, le rempli d'eau. M'assoir pour attendre la prière. Je ne sais pas, enfin, vous n'avez pas dit qu'il y a une mère qui allait être là. Ok. Je m'arrête là pour ne pas trop vous prendre le temps. Il y a eu des témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages pour le direct d'avant-hier. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, je vais reprendre le témoignage, le sujet de prière. On appelle, ou j'appelle les gens, et je prie. Et les gens peuvent rendre témoignage. On va le reprendre bientôt. C'est à cause de la retraite que j'ai stoppée. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et je vous l'ai dit à tous ceux qui ont un témoignage de ce genre à rendre, de le garder au chaud. De le garder au chaud. Quand on va rendre le témoignage, vous allez appeler pour vos témoignages. Que la grâce de Dieu soit sous votre vie. Que le Saint-Esprit vous identifie là où vous êtes. Que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez. Et je voudrais bénir tous ceux qui sont en train de me soutenir financièrement. Je voudrais bénir mes enfants spirituels. Je voudrais bénir certaines personnes qui sont sorties de l'ombre, que je ne connais même pas. Que Dieu a touché, qui ne me connaissent pas, mais qui sont tombés sur un direct. Dieu les a parlé. Dieu les a agis. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir des choses extraordinaires dans leur vie qui me bénissent. Que Dieu bénisse tous ceux qui pensent à moi. Je vous encourage à le faire parce que quand on sème dans la bonne terre, on le récorde. Alors que Dieu soutienne aussi le corps de Christ. Que le Seigneur soutienne l'Église. Que tout le désordre qui est dans l'Église, les disputes, les querelles, les choses inutiles qui ont existé depuis un moment, s'arrête et que nous puissions passer à l'essentiel. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Nous répentir de toutes nos erreurs et avancer dans la gloire. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses. Dans le nom de Jésus, Amen. Shalom.